Les ministres continuent de défiler sur le plateau de quelle époque ? Sur France 2. Après la venue du ministre de l'économie Bruno Le Maire afin de présenter notamment son livre qui contient un passage érotique très remarqué puis de la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, si est-il au tour d'Eric Dupond-Moretti de répondre aux questions de Léa Salamé ce samedi 3 juin à partir de 23h20. Une interview qui promet d'être musclée, car le célèbre Avocana, par le passé, a toujours été tendre avec la journaliste. En 2021, lors d'un passage sur France Inter, il l'avait accusé de chercher le buzz. Plus récemment, fin février 2023, il n'aurait pas apprécié une blague de l'humoriste Stéphane Guillon sur le plateau du talk show de France 2. Sur Twitter, ce dernier avait expliqué que le compagnon de la chanteuse Isabelle Boulay lui avait téléphoné pour lui passer un savon. Il était furieux. Vraiment, il m'a sacrément engueulé. Ça a été un quart d'heure de grosse engueulade, avait révélé l'humoriste. Franck Gaston Bide et Ramzy Bédia, leur projet fou pour détendre l'atmosphère, Léa Salamé et ses acolytes Christophe de Chavanne, Paul de Saint-Sernin et Philippe Cavey-Rivière recevront Franck Gaston Bide et Ramzy Bédia. Le premier signe à la réalisation de Medellin, disponible sur Prime Vidéo depuis ce vendredi 2 juin. Il s'agirait du plus gros budget pour un film de la plateforme d'Amazon. A ce prix-là, on retrouve au casting Ramzy Bédia, mais aussi Mike Tyson. C'est un personnage tellement iconique. C'est irréel de le voir avec nous, c'est le métavers, a confié Franck Gaston Bide aux Parisiens. C'est Fast & Furious qui rencontrerait Very Bad Trip, résume, de son côté, le directeur des créations françaises de Prime Vidéo, Thomas Dubois. Apolline de Malherbe et Adriana Carambeu dans quelle époque ? Le mentaliste Fabien Olicard sera aussi présent sur le plateau de l'émission de France 2. Il a récemment publié aux éditions First le livre Votre idée va devenir une réalité. Dans un registre plus sérieux, Léa Salamé accueillera sa consoeur de RMC et BFM Télévision, Apolline de Malherbe. Autour de la table de quelle époque, les téléspectateurs retrouveront également Adriana Carambeu à l'occasion du lancement des Journées Nationales de la Croix-Rouge dont elle est l'ambassadrice historique. Enfin, Léa Salamé recevra Pierre Amori Crespo et Niki Champa, le couple guest-star des réseaux sociaux. Ce dernier a près de 15 millions d'abonnés sur TikTok. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada